bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de guild wars 2 et plus précisément de la prochaine extension end of dragons on sait qu'elle arrive en 2021 et à l'heure où je tourne cette vidéo on est encore en 2020 octobre 2020 plus précisément ce qui nous laisse largement le temps de se préparer à sa sortie je voulais revenir avec vous sur quelques points et quelques astuces intéressantes à préparer anticiper avant la venue de cette extension pour vous préparer au mieux et profiter pleinement de son contenu j'avais remarqué que ce type de vidéo vous avez plus avec l'extension iceborne sur monster hunter donc c'est parti pour les 7 points à savoir et à mettre en place avant la venue de end of dragons le premier point même si c'est pas vraiment un classement va être de monter vos personnages au niveau 80 le niveau 80 étant le niveau maximum sur guild wars 2 après quoi ce sont les points de maîtrise qui prennent le relais donc une fois vous êtes niveau 80 vous allez pouvoir équiper votre meilleur équipement qui n'aura pas tellement d'évolution par la suite si ce n'est des changements de statistiques à l'heure actuelle je vous conseille d'avoir au minimum de l'exotique et même de l'élever si vous le pouvez pour les plus anciens joueurs ça fait maintenant huit ans que le jeu existe donc vous avez largement le temps d'avoir de l'élever c'est certain pour les petits nouveaux éventuellement ceux qui arriveront via steam commencent déjà par l'exotique et quand vous aurez ça vous passerez alors à l'élever et pourquoi pas prévoir au moins deux stats différences par exemple blair zerker et viperin qui sont des statistiques qui reviennent très souvent dans les bulles méta l'idée étant d'avoir quelque chose de basique mais qui vous permettra donc de profiter pleinement du début de l'extension et pourquoi pas faire évoluer le stuff avec cette dernière un deuxième point qui peut sembler basique et pourtant nécessaire c'est de faire une histoire actuelle avec l'histoire vivante et plus précisément l'épopée du vivre ce sont actuellement les derniers chapitres en cours d'ici l'extension on sait pas encore à quelle soit soit être mangé d'autres visions du passé d'autres histoires vivantes on sait pas vraiment ce qui va se passer entre l'épopée du vivre et l'extension si ça va être un enchaînement direct ou non mais une fois de plus l'idée c'est d'arriver et de profiter pleinement de cette nouvelle extension donc si vous avez un gros trou dans l'histoire que vous n'avez pas joué depuis quelques mois quelques années vous risquez d'être perdu et de du coup être un peu écoeuré d'avoir une telle incohérence historique ce que je vous propose c'est une petite vidéo qu'on avait fait avec nico le ch'ti qui résume l'histoire de guild wars 2 de son début au début de l'épopée du vivre donc qui couvre presque 7 ans 7 ans 7 ans et demi de l'histoire du jeu et qui vous permettra d'avoir de bonnes bases pour attaquer la suite de l'épopée du vivre et prochainement l'extension à venir un troisième point qui me semble quant à lui très important pour ceux qui veulent anticiper le plus possible une extension avec les deux premières nous avons eu de nouvelles spécialités élites ces spécialisations nécessité donc de débloquer plein de points de héros pour pouvoir se débloquer donc là l'idée ça va être de retourner explorer les différentes gardes de Thierry que ce soit la Thierry centrale ou les maps des extensions avec une préférence pour les maps des extensions car elles peuvent vous rapporter jusqu'à 10 points par points de héros alors qu'en Thierry centrale c'est un seul point que vous débloquerez et donc là vous mettrez plus de temps à atteindre la spécialité élite qui demande 250 points de mémoire vous pourrez également pour les non amateurs de pve qui en ont marre de se promener en Thierry avoir recours au pvp et au mcm pour pouvoir faire des parcours qui vous donneront en récompense des billets qui vont remplacer les points de héros classiques du pve ces billets là vous permettront d'acheter en fait l'exploration de ces points de héros et vous permettront donc d'avancer vos spécialisations élites l'idée ici étant d'être prêt à s'attaquer à la nouvelle spécialisation élite qui est plus que probable avec l'extension à venir et avoir de quoi la débloquer d'entrée de jeu pour découvrir directement tout ce que l'extension à vous proposer quatrième point débloquer le maximum de maîtrise possible à l'heure actuelle vous avez une quantité folle de points de maîtrise une fois que le niveau 80 est atteint pour profiter des différentes cartes et différentes extensions etc certaines vont être plus importantes que d'autres certaines vont être uniquement dédiées à une carte donc éventuellement celle ci vous pouvez laisser de côté pour le moment et vous consacrez aux autres qui elles vont vraiment toucher l'ensemble des cartes je pense par exemple à celles qui vont traiter directement des montures dont parmi les plus récentes le polongeon du vol d'écume qui a priori s'il est ajouté maintenant avec une extension qui a l'air de tourner autour de l'eau risque d'être probablement on va rester dans l'hypothétique mais très utile selon moi sinon il serait pas apparu maintenant juste avant cette extension la dracaille également parce qu'elle vous apportera une mobilité folle mais qu'elle va demander pas mal de temps de farm parce qu'il va falloir plein de monnaie plein d'étapes nico lochti avait fait des guides pour les obtenir je vous les remettrez en description pour les retrouver et obtenir cette monture le plus facilement possible vous allez voir qu'elle nécessite pas mal de temps donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'y prendre assez tôt par rapport à l'extension à venir et comme ça vous aurez une grosse mobilité aérienne terrestre et sous marine si vous avez le vol d'écume également dans les maîtrises qui me semble nécessaire ça va être celle qui tourne autour de l'épopée du vivre on a débloqué récemment entre autres le dépôt des légions qui va pouvoir amener différentes compétences utilisables sur toutes les cartes et également le fufu en monture à l'heure actuelle ça semble peut-être anecdotique à part pour quelques snipers par ci par là mais c'est quand même bonus à avoir quand on va vouloir explorer de nouvelles contrées je me dis que ce sera pas mal de pouvoir se protéger des ennemis environnants donc vous l'aurez compris anticipez l'extension en favorisant le farm des maîtrises tant que vous n'êtes pas full vous avez encore du travail devant vous autre point qui peut sembler un peu bébête mais en attendant qui me paraît pas mal utile au final prévoir de la place on sait que chaque épisode du monde vivant à l'heure actuelle nous rajoute plein d'objets en tout jouant certains seront stockables d'autres non mais en tout cas on a toujours plein plein d'items dont on ne sait que faire certains sont utiles rapidement d'autres faut les stocker un certain temps donc prévoir de la place que ce soit des onglets de sac des gros sacs comme ceux de 32 place qui coûtent cher certes mais qui apportent un certain confort les onglets de banque les différents onglets pour stocker les matériaux également tous ces objets que vous pouvez trouver en boutique dans certaines promotions pendant les anniversaires et ce genre de choses éventuellement pour hivernels il risque d'y avoir des gemmes à gagner sur pas mal de fan sites je suppose il risque d'y avoir pas mal de l'eau par ci par là donc si vous avez trop de gemmes vous pouvez éventuellement investir dans tous ces sacs onglets de banque etc vous aurez plein de place de quoi stocker tous les nouveaux objets ajoutés par end of dragons sixième point qui va plutôt s'adresser je pense aux novices car les anciens joueurs doivent déjà être à jour à ce niveau là mais montez vos métiers au maximum si ce n'est toujours pas fait généralement les nouvelles extensions apportent également de nouvelles recettes qui seront probablement nécessaires à l'avancée dans l'histoire ou pour faire de nouveaux items qui pourront être tape à l'oeil que sais-je en attendant soit ça sera utile soit ça sera probablement rentable et ça ça peut en intéresser plus d'un si vous êtes dans les manias de la finance guild warsienne on sait également que le jeu va arriver sur steam ça risque d'attirer de nouveaux joueurs qui eux vont vouloir monter leur métier donc éventuellement il y aura plus de demandes sur certains objets nécessaires à cette montée en niveau et donc éventuellement une hausse de ces prix là donc anticipez tout ça montez vos métiers au maximum ils seront probablement nécessaires pour la suite de l'aventure et pour potentiellement vous craft les nouveaux stuffs dont on parlait dans le premier point ultime point qui découle directement du précédent anticiper certains craft qui demanderont probablement ces fameux objets qui ont une limite quotidienne d'un craft par jour donc ces objets sont assez enquiquidant à avoir à préparer donc si vous commencez dès maintenant vous allez pouvoir en stocker quelques-uns si jamais l'extension arrive et que finalement il n'y a pas trop de craft lié à ça vous les aurez pour faire d'autres craft et revendre c'est pas perdu dans tous les cas si jamais l'extension arrive et en demande beaucoup vous aurez un plaisir immense à avoir anticipé et ne pas avoir à attendre des jours et des jours pour pouvoir avancer et profiter pleinement de cette extension une fois de plus vous l'aurez compris ici le but c'est d'anticiper le maximum de points je ne vous invite pas pour autant à rusher une extension au contraire prenez le temps de la découvrir prenez le temps de prendre le temps tout simplement c'est bête à dire mais on a trop tendance à vouloir courir 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 à tout avoir direct et puis après bon fait ah ben je m'ennuie je tourne en rond il n'y a pas de contenu mais oui mais en même temps vous avez trop recher les gars prévoir c'est une chose recher s'en est une autre je suis pas du tout fan des rushs d'extension comme des rushs de contenu en général parce qu'après justement on a cette sensation de de vide d'ennui donc profiter prenez le temps anticiper quand même certains points qui pourront vous aider à avoir une expérience plus agréable une meilleure jouabilité du contenu tout simplement mais n'allez pas forcément tout faire et avoir un compte à 100% juste avant l'extension parce que bah ok il y aura l'extension et après vous serez encore à 100% et vous aurez plus rien à faire donc prenez le temps de faire les choses mais préparer quand même pour profiter tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura été utile vous aura fait penser à certaines choses que vous n'auriez pas eu l'idée de préparer si vous avez d'autres tips d'autres astuces d'autres idées n'hésitez pas à les laisser en commentaire on regardera et on débattra ensemble de tout ça sur ce je vous dis ciao ciao c'était baderas